Europe 1, bonjour, le journal des sports. Juste après le journal d'Hélène Zellani, l'actualité sportive avec Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme. Bonjour Samuel, bonjour à tous. A la une ce matin, je m'applique pour la prononciation, une anaphore footballistique. 2012, moment fort du débat de l'entre-deux-tours du scrutin présidentiel Hollande-Sarkozy, ce mois président de la République. Eh bien ce matin, c'est sur ce modèle qu'un sportif répond aux propos de François Hollande sur les footballeurs lorsqu'ils laissent entendre que certains ont besoin, je cite, de musculation de cerveau. Voici les mots publiés hier par Jonas Martin, actuel joueur du Betty Séville en Espagne. Moi, footballeur professionnel français, j'ai suivi une scolarité normale jusqu'à l'obtention du bac. Moi, footballeur professionnel français, je n'ai jamais trahi mon public en reniant mes engagements envers mon club. Moi, footballeur professionnel français, on m'a toujours appris à ne jamais différencier selon la couleur de peau ou les origines. Quelques tacles bien placés, révélateurs de la cascade de réactions indignées. Hier, Raymond Domenech, consultant européen, insiste, lui, sur le pouvoir d'intégration du football. Les clubs essayent d'ouvrir les portes en permanence aux footballeurs pour qu'ils ne vivent pas en vase clos. On a remplacé l'éducation qui devait être faite d'abord par les parents, après par l'éducation nationale. Le football ramène beaucoup plus de gens dans le bon chemin que l'inverse. Raymond Domenech au micro européen d'Emilie Bonneau. Le foot, côté résultat, ce sont les Lyonnaises qualifiées pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Victoire 5-0 hier, en 16e retour face aux Norvégiennes Davaldsnes. Jérôme, quel est votre mot sport du jour ? D'échéance, le boxeur Tyson Fury a annoncé cette nuit qu'il a abandonné ses titres de champion du monde des poids lourds pour se concentrer sur son rétablissement. Dit le Britannique de 28 ans, il a récemment admis surconsommer de la cocaïne, notamment pour tenter de vaincre la dépression. Et maintenant, votre histoire du jour. Oui, yes, écoutez, à l'arrivée de l'Ironman d'Hawaii, l'un des plus durs du monde, on applaudit un japonais, Hiromu Inada, qui a bouclé les 3,8 km de natation, plus les 180 km de vélo, plus les 42,195 km de course à pied, en 16h49, dans les délais donc, puisque c'est 17h, sauf que ce monsieur, il a 83 ans et il finit un Ironman. Le sportif le plus âgé a bouclé un Ironman dans les délais. Et vous, votre premier Ironman, Jérôme, c'est pour quand ? Premier et dernier, je ne sais pas, j'y pense, ça il est dans ma tête. On va l'inscrire, on va l'inscrire en plus. Je viendrai avec vous, je sais que... C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix.